Salut à toi, passionné de vélo urbain ou à la recherche d'un vélo électrique. Aujourd'hui, on va parler d'un vélo deux en un, le Lemo One. Et oui, ce vélo musculaire peut devenir électrique en quelques secondes. Cette vidéo est aujourd'hui la plus complète que tu trouveras sur ce vélo Lemo One. On va voir ensemble son unboxing, ses caractéristiques, son comportement sur route. Bref, tu vas absolument tout savoir sur lui. Alors sans plus attendre, c'est parti. Pour commencer, tu dois savoir que tu peux acheter ce vélo avec ou sans la batterie. Puisqu'il est musculaire et en même temps électrique. Tu peux aussi l'acheter avec une chaîne classique. Et donc à ce moment-là, tu as un dérailleur Shimano Dehor de 10 vitesses, je crois. Ou alors, comme là j'ai avec ce vélo, une courroie. Du coup, c'est quand même plus facile d'entretien. Mais c'est plus fait pour vraiment de l'urbain sur du plat. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le vélo, sans la batterie, il pèse 15 kg. Donc c'est un vélo dans les poids moyens. Et si tu rajoutes la batterie, tu rajoutes seulement 3 kg. Ensuite, tu as trois tailles de disponibles. Et ce n'est pas le cas pour tous les vélos. Donc tu as du ST, du L et du XL. Sachant que le cadre du ST, il est un petit peu différent. Il est un peu plus adapté pour les personnes un peu plus petites. Et enfin, il est disponible en deux couleurs, en gris clair ou gris foncé. Et la version musculaire, elle est à 1090 euros. Et 1990 euros, si tu veux, le mode électrique. Voilà pour les principales caractéristiques. Mais reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu vas voir, je vais t'en donner encore plein d'autres. Il y a plein de surprises sur ce vélo, les mots. Donc maintenant, tu vas me demander comment on fait pour passer d'un vélo musculaire à un vélo électrique. Pour cela, rien de plus simple. Sur le cadre, tu ouvres la petite trappe. Tu prends la batterie. Tu la fais glisser dans le rail. Tu la mets bien jusqu'au bout. Comme ça, tu branches les connectiques. Et à l'arrière, là, tu as un système absolument génial. Au niveau de l'écrou du moyeu arrière, tu tournes le petit bouton qui te permet, quand tu es sur M, d'être en musculaire. Et quand tu es sur E, d'être en vélo électrique. Ce système, il est vraiment génial vis-à-vis des autres vélos électriques que j'ai pu tester. En faisant ça, le LEMO, il supprime la friction que tu as avec un vélo électrique. Comme ça, tu n'as plus de résistance. Ça, c'est vraiment un truc super génial. Alors, quand tu reçois le vélo, tu le reçois dans un grand carton. Et sincèrement, il y a longtemps que je n'avais pas eu un vélo aussi bien emballé. Alors, à l'intérieur, évidemment, tu as le vélo, tous les composants. Mais c'est à toi de le monter. Tu dois quand même bosser un petit peu. Je te rassure, ça m'a pris 30 minutes. Et en plus, si tu as besoin d'explications, les moyeux ont une vidéo qui est très bien faite pour ça. Qui explique vraiment tout en détail. Je te mets le lien dans la description. Avant de tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie lithium-ion de 36 volts, 15 ampères heure et 530 watt heure. C'est vraiment une grosse batterie. Donc, pour cela, tu dois la connecter au chargeur de 4 ampères heure et de 42 volts. Soit tu le fais directement sur le vélo en enlevant le petit capuchon en pluggant le chargeur. Ou alors, tu enlèves la batterie et pour cela, tu la déclipses par l'arrière. Alors, petite précision, cette dernière, elle est recouverte de tissus vraiment très très stylé. En plus, tu as différents choix de couleurs si tu veux. Et dis-toi qu'il te fera moins de 4 heures pour recharger complètement ta batterie si elle est complètement à plat. Elle est également faite pour 800 cycles avec une charge à 100%. Et après, comme quasiment toutes les batteries, après ces 800 cycles, la charge de la batterie, elle arrive à 80%, etc. En gros, ça correspond à 5 ans d'utilisation. Donc, ça va, tu es tranquille, tu as le temps. Et dans les mois à venir, les mots vont changer un autre chargeur de 6 ampères heure. Pour ceux qui veulent une charge encore plus rapide en 2h30 à peu près. Et pour te donner un ordre d'idée, dis-toi que recharger ton vélo, ça te coûte entre 10 à 15 centimes. C'est quand même intéressant par rapport à une voiture, non ? Mais ce n'est pas tout concernant la batterie. Dessus, tu as une prise USB A et USB C. Et à quoi ça sert ? Eh bien, c'est comme un power bank. Tu peux recharger ton smartphone. Tu peux même recharger un ordinateur portable avec cette batterie. C'est vraiment top pour les vélos taffeurs. Et puis, pour même une utilisation au quotidien, quoi. Tu peux aller boire un coup. Tu prends ta batterie avec toi et tu recharges ton téléphone. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à mettre un pouce vers le haut. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Et moi, ça me permettra de te proposer encore plus de contenu. Donc, par avance, je te remercie. Alors, comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc, tu n'as pas de fourche hydraulique à l'avant, pas d'amortisseur à l'arrière. Et au niveau de la selle, tu as une selle royale, qui est un gage de qualité. Mais c'est la version sport. Donc, elle est profilée. Ça va, elle est confortable. Mais ce n'est pas non plus la plus confortable de chez Selle Royale. Concernant les pneus, tu as des pneus de 27,5 pouces et 29 pouces sur la version XL du vélo. Alors, ils n'ont pas de marque spécifique. Mais ils sont relativement larges, assez épais. Donc, au final, ils amortissent quand même pas mal les aspérités de la route. Donc, je te conseille, si vraiment tu vas sur des pavés ou autres, de ne pas trop les gonfler, quoi. Et pour une fois, ils ont des bandes réfléchissantes tout autour. Donc, ça, c'est top pour être vu la nuit. Pour moi, ça devrait être obligatoire sur tous les pneus de vélo. Donc, c'est un vélo rigide. Ce n'est pas forcément le vélo le plus confortable. Mais l'EMO, ils te proposent une option sympa. Tu peux acheter une tige de selle avec un ressort dessus pour dire que ce sont un peu moins durs au niveau des fesses et de la selle. Franchement, c'est une option que je te conseille fortement pour ce vélo. Du coup, c'est un vélo rigide, surtout en plus avec la fourche en carbone. Ce n'est pas le plus confortable, mais c'est quand même bien. Niveau position de conduite. Donc, tu as une position à 60 degrés. Un peu comme sur un VTT. Donc, tu es en appui sur les poignets, qui sont des poignets en caoutchouc ergonomiques. Ça aussi, c'est une bonne chose. C'est une position mi-VTT, mi-urbaine. Malheureusement, tu n'as pas la possibilité de réglage au niveau du guidon. Tu ne peux pas l'avancer, le reculer, le monter ou le descendre. Par contre, je te rassure, tu peux quand même régler la hauteur de ta tige de selle. Et comme tu as trois tailles de vélo, il convient pour une personne entre 1,60 m et 1,90 m. Allez, on va se faire le test du freinage. Je vais me mettre en assistance 3 quand même. Donc, pour rappel, on a des disques de 160 mm et des freins à disques hydrauliques avec 4 pistons. Alors, si je freine, ça donne quoi ? Ça freine super bien. Ah, je recommence. Allez, c'est parti. En plus, ça glisse un peu là, c'est humide, c'est l'hiver. En 2, 3 mètres, je freine. Donc, vraiment super. Ça freine vraiment très très fort, ces freins hydrauliques. Tiens, toi, justement, derrière ton écran, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce vélo. N'hésite pas à laisser ton avis et ton opinion dans les commentaires ci-dessous. Alors, ça donne quoi en montée ? Parce que j'ai le modèle avec la courroie et pas avec les vitesses. Alors, allez, on commence en assistance 1, ce qui est déjà pas mal. Allez, assistance 2, ça grimpe un peu plus. Assistance 3, ça se fait nickel. Allez, ça grimpe un peu. Il y a le mode turbo. Il faut rester appuyé sur le bouton de droite. Et là, c'est clair, on sent le petit turbo. On sent le petit mode en plus. Et bien, même avec une courroie, ça le fait vachement bien, le mode turbo. Et là, je t'assure que ça grimpe vraiment beaucoup. Donc, je ne sais pas si j'utilise beaucoup de batterie. Ouais, ah bah oui, j'ai l'indicateur. Donc, presque la totalité de la puissance. Mais vraiment nickel, nickel. Ah, je ne m'attendais pas à ça avec une courroie. Comme quoi, c'est intéressant quand même d'avoir le vélo avec la courroie. Donc, le moteur, il se trouve dans le moyeu de la roue arrière. Ce n'est pas un moteur central. C'est un moteur à double embrayage de 250 watts et de 40 newton-mètres. Alors, quand tu as l'option avec les vitesses, il est associé à un dérailleur Shimano Deor. Et donc, le vélo te propulse jusqu'à 25 km heure. Sachant que là, quand je le teste, je suis plutôt à 27-28. Ce qui est pas mal. Et en plus, on a une assistance vraiment, vraiment progressive. C'est tout doux, c'est tout smooth. C'est hyper fluide, hyper agréable. Alors, niveau autonomie, avec ce vélo, tu es censé pouvoir faire 100 km en assistance 1, truc que tu ne fais jamais, ou alors 75 km en assistance 3, en utilisant donc complètement ta batterie. Bien évidemment, cela va dépendre de ton poids. Moi, je fais 75 kg. Du dénivelé que tu vas parcourir. Du la température. Par exemple, tu vois, là, on est en hiver, donc il fait froid, donc la batterie, elle se décharge plus vite. Bref, il y a plein de paramètres différents, mais dis-toi que oui, tu feras à peu près 70 km avec cette batterie. Donc, allez, maintenant, le test du vélo en mode musculaire. Donc, j'ai débrayé à l'arrière. Donc, je suis passé de vélo électrique en vélo musculaire. Alors, évidemment, j'ai un vélo avec une courroie, donc il n'y a pas de vitesse. Donc, il faut quand même pousser et pédaler. Mais, ça le fait, ça le fait carrément. Tu sens vraiment que tu n'es pas gêné par le moteur. Allez, maintenant, on va se faire un départ arrêté. On va voir au bout de combien de temps, enfin, on va voir combien de temps il me faut pour arriver jusqu'à 25 km heure. Alors, c'est parti. Assistance 3, 1, 20, 22, 23, 25, 26, 26 et demi, 27, 27 et demi. Génial ! Ça va super vite ! Regardons ensemble la réactivité de ce vélo. Au bout de combien de temps l'assistance se met en route ? Donc, je vais me mettre assistance 3, direct. Alors, là, j'ai le pédalier en haut. Un quart de tour. Il m'a fallu un quart de tour pour que le moteur se mette en route. Donc, ce n'est pas un moteur central, mais pourtant, c'est aussi réactif qu'un moteur central. Donc, ça, c'est super positif. On a un vélo ultra réactif. Parlons du poste de pilotage. Comme je t'avais dit tout à l'heure, le cintre, enfin, le guidon, il n'est pas réglable. C'est dommage. Aux extrémités, donc, tu as les poignées ergonomiques en caoutchouc. Je le redis, qui font très bien le job. Ensuite, bon, normalement, à droite, tu as le dérailleur Shimano Deor. Mais moi, j'ai le vélo à courroie single speed. Donc, je ne l'ai pas. Le petit bouton à droite, ultra discret, très discret, te permet de passer, donc, des modes 1, 2, 3. Et si tu restes appuyé dessus, tu es en mode boost. Et le bouton de gauche, alors là, accroche-toi. Et ouais, c'est un klaxon électronique. J'ai horreur de ça, parce que ça fait un bruit limite de klaxon de scooter et les gens sur les pistes cyclables, ils ne comprennent pas. Tu as les poignées de frein hydraulique. Donc, très, très bien les poignées. Tu peux même freiner avec deux doigts. Donc, ça, c'est cool. Je reviens sur le petit bouton de gauche qui, lui, te permet d'allumer ou d'éteindre les feux. Donc, tu restes appuyé deux secondes et ça s'allume. Pour revenir au feu, ce qui est bien, c'est que tu as un feu avant et un feu arrière qui sont connectés tous les deux. Et le feu avant a la spécificité de pouvoir se démonter. Et oui, grâce à une petite clé, tu peux t'en servir comme lampe frontale, comme lampe de poche. Et franchement, ça, je ne l'avais jamais vu encore. C'est une belle innovation. Et sincèrement, vraiment, pourquoi pas ? Et enfin, toujours sur le cintre, tu as la possibilité de verrouiller complètement ton vélo. C'est-à-dire verrouiller le moteur, le moyeu arrière, verrouiller la batterie pour ne pas contre la vol. Et en plus, mettre une alarme. Et pour ça, rien de plus simple. Tu restes appuyé sur le bouton droit et le bouton gauche en même temps. Et voilà. Donc là, je suis en mode lock. Donc, si tu le bouges, il y a l'alarme. Et pour le débloquer, il y a un petit bruit au niveau de la batterie, un petit bruit au niveau du moteur. Ça me met lock, open. Donc, logiquement, je peux rouler avec le vélo. Allez, c'est reparti. Pour une fois, le display, il n'est pas sur le guidon, mais il est directement intégré sur le cadre. C'est très discret. C'est très beau. C'est très design. Donc, dessus, tu peux voir tes niveaux d'assistance. Tu peux voir la charge de ta batterie. Et tu peux voir ta vitesse. Par contre, c'est quand même dommage. C'est que tu ne peux pas voir ton kilométrage. Pour ça, il faut que tu regardes sur ton application qui est connectée au vélo. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu l'aies allumé, etc. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aimerais bien voir directement mon kilométrage sur le display. Mais sinon, il est très beau. Il est très graphique, très esthétique. Alors, concernant le look du vélo, sincèrement, c'est difficile de faire un vélo urbain aussi esthétique et classe. Il est vraiment dans la lignée des Vanmoov, des Cowboys, des Angels. Sincèrement, ce vélo est d'un esthétisme perso. J'adore. La peinture mat. Il n'y a pas les soudures apparentes. Les câbles sont super bien intégrés. Et c'est un cadre en aluminium 6061 comme la majorité des cadres de vélo électrique. La batterie, elle a un design de ouf. C'est hyper esthétique. C'est petit. Ça ne prend pas beaucoup de place. C'est beau. Il y a du tissu dessus. Sincèrement, pareil, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Mais le look, il est vraiment dingue. Et puis sur le cadre, tu as quand même deux petits inserts pour pouvoir y mettre un porte-gourde ou alors un anti-vol. Ce que je te conseille en tout cas. C'est toujours bien pratique. Et à l'arrière, on a un porte-bagages. Lui aussi est ultra design esthétique. Il te permet de mettre les sacoches comme tu peux le voir. Celles que je transporte tout le temps avec mon matos à l'intérieur. Alors, si jamais tu veux utiliser l'application. Les mots. Je vais aller sur l'Apple Store. On va taper les mots. Les mots. C'est parti. Obtenir. Ouvrir. Autoriser. Alors, il faut évidemment se créer un compte. Donc là, l'Emo One, il faut scanner le petit QR code. Car oui, quand tu reçois le vélo, tu reçois un petit QR code comme ça. Donc normalement, c'est ça qu'il faut que je scanne. Donc, eh bien voilà. C'était rapide. Ça y est, là, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir avec ce vélo ? Donc, on peut voir qu'on a nos total tripes de 23 km. La vitesse moyenne. Le temps parcouru. Là, je peux verrouiller ou pas le vélo. Yes. Donc, j'entends bien le bruit du vélo qui est locké. Et si je veux le déloquer, hop, il est unlock. Ça, voilà. Alors, les bips, je pense qu'ici, donc là, c'était pour activer l'alarme. Là, c'est pour allumer ou pas le vélo. Donc, là, on a les services, le mail et là, mes infos. Bon, voilà. Donc, on a quand même quelques informations en plus grâce à cette application. Les plus de ce vélo, bien évidemment, son look. On ne va pas revenir là-dessus. Je pense qu'il va faire l'unanimité. On ne peut rien dire là-dessus. Le look, il est vraiment top, design, urbain. C'est tout ce qu'on veut. Le fait d'avoir trois tailles, du coup, il est aussi disponible pour un plus grand nombre. Les couleurs sont sympas et discrètes. La batterie est très bien intégrée. C'est un vélo musculaire et électrique qui switch très facilement. Ça, c'est pareil. Il n'y en a pas beaucoup. Et le prix qui reste tout à fait abordable pour ce type de vélo. Et les axes d'amélioration, car bien évidemment, comme je dis toujours, le vélo parfait, il n'existe pas. Eh bien, tu sais quoi ? Je n'ai quasiment rien à dire, voire sincèrement, je ne sais pas quoi dire de négatif ou à améliorer sur ce vélo. Enfin, si, quand même, ça. La sonnette. Non, là, vraiment, ce n'est pas sympa. Quitte à mettre un son électronique, mettre au moins un vrai son d'une vraie sonnette. Ça serait quand même vachement plus sympa. Mais sinon, vraiment incroyable. Je pense que c'est à mon gros, gros coup de cœur de cette fin d'année 2023. Donc, la conclusion, pour terminer cette vidéo, c'est sûr que ce vélo Lemo One, en cette fin d'année 2023, est sûrement un des meilleurs, si ce n'est le meilleur vélo de sa catégorie. Je n'ai pas peur de le dire, je l'assume. Un vélo hybride, musculaire, aussi bien imaginé, aussi bien fini, aussi efficace, sincèrement, c'est du pur bonheur. Il est beau, il est connecté, il a absolument toutes les options qu'on demande sur ce type de vélo. Que demander de plus ? C'est un gros, gros, gros coup de cœur et je vais être très triste de devoir le rendre à l'Emo. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce Lemo One, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Encore merci à l'Emo de m'avoir envoyé ce vélo pour réaliser ce test et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye !